Bonjour tout le monde, je voulais parler d'un topo en patin à roues alignées, alors je suis présentement à Méseret et je vais me rendre sur la piste du littoral pour vous exposer différents types de techniques. Alors ça commence toujours par le patin, on va vous parler d'un type de patin, moi j'utilise l'Auroblade depuis plusieurs années, vous remarquez que j'ai une roue beaucoup plus grande à l'avant, deux tout petites roues au centre et une roue plus grande derrière. Ce que ça permet de faire, c'est d'assurer moins de vibrations au niveau du pied, une meilleure stabilité dans la chaussure avec les lacets et par la suite la bande de plastique, elle, qui vient stabiliser le pied dans la chaussure pour éviter un mouvement de va-et-vient. Avec le velcro, on serre le tout et là, en principe, c'est le confort et on est prêt à partir pour s'assurer une belle balade. On débute le sentier, cette piste du littoral, regardez les irrégularités qu'il y a au sol, il faut constamment porter les yeux devant nous et non pas au loin, mais devant nous pour voir où on pose le pied. En patin, il faut être concentré. On adopte cette position-là à partir du moment où on a du vent, comme ça on offre moins de résistance et ça nous permet d'avoir une meilleure allure. Première surprise, un pont de bois. Un pont de bois, vous savez que les patins, si les roues sont petites, vous allez avoir de gros problèmes. Moi, j'ai des roues assez grandes, mais encore là, vous êtes mieux d'y aller lentement, de ralentir pour le faire. Vous remarquez ici un mouvement au ralenti. Vous voyez que je me ralentis dans une descente. Pourquoi je fais ça? Parce que ces patins-là n'ont pas de frein derrière et ce qui n'est pas nécessaire, à mon avis, quand on sait se ralentir. Mais pourquoi on se ralentit? Parce qu'on a une courbe et que l'autre bord de la courbe, on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis, on n'a pas fait de ralenti. Voilà ce qui se passe souvent. Et on n'est pas au bout de nos surprises, parce que là, on voit des tracts de chemin de fer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a une façon de traverser ça. Ou vous arrêtez, vous traversez de côté, ou si vous continuez, un petit saut pour soulager la première. Vous le voyez très bien ici. On retombe dans le centre et on fait un second saut pour soulager la deuxième. Comme ça, si vous êtes stable sur vos patins, il n'y a aucun problème. Vous n'avez même pas diminué votre rythme. On n'a pas toujours la chance d'avoir des pistes comme celle-là, où les cyclistes passent dans un sens, d'un côté. Les tuiles, c'est dangereux. Il ne faut pas attraper les fissures, donc il faut passer dans le centre de la tuile. Et si jamais vous devez quitter la piste, regardez bien, on voit ici, je quitte sur le gazon. La façon de le faire, au ralenti maintenant, le poids vers l'arrière, sur les roues arrières de votre patin. Et à ce moment-là, on peut se stabiliser facilement, facilement. Et quand on a des belles pistes comme celle-là, bien, on en profite. Prenez l'air. Bonne façon de s'entraîner. Et des petites images magnifiques qui s'offrent à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada